11 avril 1979, le président à vie de l'Ouganda choisit la fuite. Balayé par un conflit qui l'oppose à son voisin tanzanien, le maréchal Idi Amin Dada quitte Kampala, la capitale de son pays, pour se réfugier dans son pays. À son voisin de Tanzanie, le président Julius Nyerere, il adresse une véritable lettre d'amour en ces termes. « Je veux vous assurer que je vous aime beaucoup. Si vous étiez une femme, je vous demanderais un mariage. » Mais le comble du ridicule est atteint en 1974 dans le film de Barber Schröder. Pendant 1h30, au son d'une musique signée Idi Amin Dada, le prodigieux général à la Bédaine prospère, danse le tcha-tcha-tcha, joue de l'accordéon et explique ses conceptions politiques, diplomatiques et stratégiques. Et en quelques minutes, il règle de la carte du monde l'État d'Israël. Il organise sous l'œil de la caméra une prise imaginaire du plateau du Golan à l'aide de deux avions qui bombardent une douzaine de soldats. « Voilà comment je peux détruire Israël de l'intérieur », déclare-t-il. Président à un conseil de gouvernement, il menace ses ministres terrorisés de les renvoyer s'il ne parvient pas à les joindre trois fois de suite au bureau. Quinze jours plus tard, on retrouvera le corps de son ministre des Affaires étrangères flottant sur les eaux du Nil. Le bon géant de Kampala n'hésite pas à faire disparaître ennemi opposant et mécontent. Barbe Schroeder, le réalisateur, a ainsi pu filmer une exécution publique de douze condamnés. Ces exécutions sont des spectacles que l'on diffuse en direct à la télévision. Le vendredi, les prisonniers condamnés à mort sont alignés sur le pont d'une île, à Karouma, et exécutés, parfois à la machette, et jetés aux crocodiles. Nous aimerions vous présenter ce qu'Alain Fouca a dit dans son émission de radio intitulée « Portrait Idi Amin Dada ». Tout d'abord, qui est Idi Amin Dada ? Idi Amin Dada est un militaire et homme politique ougandais qui a dirigé l'Ouganda en tant que président de 1971 à 1979. Il est souvent considéré comme l'un des dirigeants les plus brutaux et les plus tyranniques de l'histoire africaine, en raison de sa répression violente de l'opposition politique et des violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu sous son régime. Idi Amin Dada est né en 1925 à Koboku, dans la région d'une île occidentale en Ouganda. Son père était un agriculteur et membre de l'ethnie Kakoa, et sa mère était de l'ethnie Lugbara. Amin a rejoint l'armée coloniale britannique, les Kings African Rifles, en 1946 et a finalement atteint le grade de lieutenant. En ce qui concerne sa vie personnelle, Amin était connu pour avoir été marié plusieurs fois et pour avoir eu au moins 40 enfants. Il était connu pour son style de vie extravagant et son amour des voitures de luxe, des vêtements coûteux et des grandes maisons. Il avait également la réputation d'être un séducteur et d'utiliser son pouvoir pour profiter des femmes. La vie personnelle d'Amin était souvent entourée de secrets et de nombreux détails sur sa famille et ses relations personnelles restent inconnus ou non confirmés. Idi Amin Dada a pris le pouvoir en Ouganda par un coup d'état militaire en 1971, renversant le gouvernement civil du président Milton Obote. Il a alors instauré un régime autoritaire en prenant le titre de président à vie et en supprimant toute opposition politique. Sous son régime, les milliers de personnes ont été arrêtées, torturées ou tuées, principalement pour des raisons politiques. Des millions de personnes ont également été contraintes de fuir le pays en raison de la répression politique. Amin a également mené des politiques économiques désastreuses, entraînant une inflation galopante et une détérioration des conditions de vie de la population. Son régime a été marqué par des relations tendues avec les pays voisins et la communauté internationale, notamment en raison de ses politiques agressives envers ses voisins, comme la Tanzanie et de son soutien à des groupes terroristes. En 1979, Amin a été renversé par les forces tanzaniennes et ougandaises et a fui le pays pour l'exil en Arabie Saoudite, où il est décédé en 2003. L'Archive Afrique est une émission de radio présentée par Alain Fouca, qui est diffusée sur les ondes de RFI, ou bien Radio France Internationale. Elle a pour objectif de faire découvrir l'histoire et la culture africaine en s'appuyant sur des archives sonores et des témoignages d'acteurs clés de l'histoire africaine. Chaque semaine, l'émission explore un thème différent en utilisant des extraits de discours, de chansons, d'interviews et d'autres enregistrements historiques pour illustrer l'histoire et la culture de l'Afrique. Parmi les thèmes abordés dans l'émission, on peut citer la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, la musique africaine, les personnalités manquantes de l'histoire africaine, la politique africaine, etc. Alain Fouca, le préservateur de l'émission, est un journaliste et écrivain franco-camérounais. Spécialiste de l'Afrique, il a travaillé pour de nombreux médias africains et internationaux. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire et la politique africaine. L'Archive d'Afrique est une émission populaire auprès du public francophone. Il a été salué pour sa contribution à la compréhension de l'histoire et de la culture africaine. Elle est également disponible en podcast sur le site RFI, ce qui permet à un public plus large de découvrir et de profiter de ses archives sonores précieuses. 11 avril 1979, le président à vie de l'Ouganda choisit la fuite. Balayé par un conflit qui l'oppose à son voisin tanzanien, le maréchal Idi Amin Dada quitte Kampala, la capitale de son pays, pour se réfugier dans son pays. Rien a priori ne prédisposait l'Ouganda, cet état sans déboucher maritime, de médiocres étendus, 236 000 km², dont 52 000 occupés par des marécages et des lacs, et dont les ressources sont si faibles à la notoriété qu'elle a connue de 1971 à 79. Cette triste célébrité, il la doit aux frasques et aux bouffonneries d'un homme. Le maréchal Idi Amin Dada. Huit ans au pouvoir lui auront suffi pour devenir une des personnalités les plus comiques que notre siècle ait engendré. Pour parler de lui, nous avons un invité qu'il a bien connu et qui a beaucoup écrit sur lui, M. Philippe Descrennes, qui est professeur émérite des universités et président de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Septembre 1975. La rumeur court depuis quelques temps sur une éventuelle visite du président Idi Amin Dada chez le pape Paul VI au Vatican. Pour la plupart des journaux, il s'agit encore d'un gag ou d'un coup de pub dont raffole le dictateur de Kampala. Compte tenu de sa réputation et de son caractère fantasque, pas grand monde n'imagine que le pape puisse le recevoir. Pourtant, ce 10 septembre 1975, Idi Amin Dada et sa femme sont reçus avec tous les honneurs au Vatican par le pape. Les médias de l'époque n'en reviennent pas. Le président Amin Dada avait presque l'air d'un pénitent devant le pape Paul VI qu'il a reçu ce matin dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Paul VI aurait évité de reprocher au président de l'Ouganda quelques persécutions contre des missionnaires. Amin Dada, lui, aurait évité de dénoncer auprès du Saint-Père les activités subversives, entre guillemets, des catholiques dans son pays. Cette audience restera mémorable aussi parce que pour la première fois sans doute dans l'histoire des audiences, elle a commencé avec 20 minutes de retard. Le président de l'Ouganda aurait tenu à regarder paisiblement le beau paysage entre Rome et Castel Gandolfo. Il y a un mystère pourtant qui, peut-être, n'en est pas un. Le président Amin Dada était accompagné d'une femme qui a recouvert son visage d'un voile noir avant d'entrer chez le pape. Il devait s'agir de l'épouse du président. Mais alors, qui est donc devenue Mlle Bernadette Olovo, ambassadeur auprès du Saint-Siège, et qui, normalement, devait assister à l'audience ? Tout le monde se demande évidemment si Mlle Olovo n'est pas tombé en disgrâce pendant la visite à Rome du président Amin Dada. C'est une question à poser avec beaucoup de prudence car le président a semblé abandonner à Rome tout ce qui faisait sa gloire et sa réputation. Il dit Amin Dada, un héros, un impulsif, un bagarreur, un illimineux ou un fou ? Il est tout à la fois. Né en 1924 dans le comté de Koboko, dans le district du Nil occidental, le petit Amin est élevé par sa mère, son père ayant disparu mystérieusement quelque temps après sa naissance. N'ayant reçu aucune éducation, il débute dans la vie comme boxeur professionnel. Il va détenir pendant neuf ans le titre national des poids lourds. Après cette expérience sportive qui ne lui a pas ouvert les portes de la célébrité, le jeune homme qui a fait sienne, la dévise du monde de la bourse qui dit qu'il faut abattre l'adversaire ou c'est lui qui vous met KO, décide de foncer la tête de la première. En 1945, il s'engage comme simple soldat dans le régiment de King's African Rifles où son premier poste est aide-cuisinier. Il va se retrouver en campagne en Birmanie et contre les Mahomao au Kenya. Djamine, l'aide-cuisinier, se distingue et gravit rapidement les échelons pour devenir sergent puis le lieutenant. Fulgurante ascension tout de même qui fait dit, comme l'écrit David Martin dans la biographie qui lui consacre, qu'Amin Dada correspondait parfaitement au genre d'homme que recherchaient les officiers britanniques, c'est-à-dire le soldat pratiquement analfabète et doué d'une grande force physique. Bref, une brute épaisse. Au début des années 1960, Amin Dada, alors lieutenant, dirige une opération contre une tribu du nord-ouest, les Turcanas, connus pour leur propension à voler du bétail. Quelques temps après, on découvre un charnier humain. Les témoignages font état de scènes de torture. Le lieutenant Amin Dada est à deux doigts de passer en cours martial. Mais puisque nous sommes à la veille de l'indépendance qui sera proclamée en 1962 et que l'Ouganda ne compte que deux officiers africains, dont Idi Amin, on passe l'éponge. Quatre ans après, le lieutenant Amin Dada est même nommé chef d'état-major par le président Milton Obote. À la fin de l'année 1970, Idi Amin Dada est accusé d'avoir fait assassiner un général de brigade et son épouse. On parle aussi à son propos de divers détournements de fonds. Le 10 janvier 1971, alors que le président Obote s'apprête à partir au sommet de Singapour, il convoque Idi Amin et l'informe qu'il va devoir répondre de toutes ses accusations devant la justice. Horreur monumentale du président ougandais puisque dix jours plus tard, alors qu'il s'apprête à regagner Kampala, sa capitale, le président Obote apprend qu'il n'est plus le chef de l'État. Idi Amin Dada a pris sa place. Les Anglais se félicitent ouvertement du changement intervenu à la tête du gouvernement ougandais. M. Descrennes, vous qui avez beaucoup écrit à l'époque sur ce sujet, pourquoi d'après vous, les Anglais ont réellement laissé Idi Amin Dada prendre le pouvoir ? Très tôt, ils ont tourné le dos aux questions africaines. On entendait très souvent les responsables britanniques dire en privé « La France ne veut pas admettre qu'elle n'est plus une grande puissance africaine. Nous, ça ne nous gêne pas de l'admettre. » C'est ici que commence la fulgurante carrière politique d'Idi Amin Dada. Ce père de 18 enfants, époux de 4 femmes dont 2 répudiés pour trafic d'armes et de monnaies et une retrouvée suicidée. D'entre eux, ils lâchent quelques bombes sur la scène internationale qui vont le rendre célèbre du jour au lendemain. « Je voudrais vous dire que j'ai obtenu le titre le plus haut dans l'échelle des honneurs. Ce titre est celui de vainqueur de l'Empire britannique en Afrique et notamment en Ouganda. Ce titre me donne le droit de diriger la lutte de libération contre les régimes racistes en Afrique du Sud et en Rhodesie. Je serai même en position de participer officiellement au combat pour la libération des Palestiniens. » Idi Amin Dada commence par expulser en 1972 80 000 Asiatiques du pays, estimant qu'il traite la vache ougandaise sans la nourrir. C'est d'ailleurs, ajoute-t-il, Dieu qui lui a demandé de prendre cette mesure. Le 3 août 1972, « J'ai eu une vision, raconte-t-il, au cours de laquelle Dieu me conseillait d'expulser du pays tous les étrangers et me donner sa bénédiction. » Après cela, il suggère aux missionnaires catholiques de s'éloigner momentanément. Aussitôt, il place l'archevêque de Kampala en résidence surveillée. La même année, celui qui était dans un premier temps considéré comme l'homme des Israéliens, opposé aux gauchistes aux beautés, va très vite trouver avantageux de l'aide des pays financiers arabes. Il chasse d'abord dans un premier temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mémoire des victimes, cérémonie à laquelle participera la délégation égyptienne. Il y a Mindada à qui on n'a rien demandé, adresse un télégramme aux Nations Unies dans lequel il regrette qu'Hitler n'ait pas pu exterminer davantage de Juifs. Il devient alors le protégé du colonel Kadhafi de Libye qui voit en lui un instrument utile pour bouleverser l'ordre établi. Kadhafi va d'ailleurs fournir de l'argent pour payer le salaire de ses militaires. Mais le bénéficiaire ne connaît décidement pas l'art du langage diplomatique puisque c'est au tour des Anglais de le subir. Il exproprie toutes les entreprises britanniques avant d'organiser une vaste collecte pour, dit-il, soutenir les Anglais nécessiteux et menacés par la famine en cette période de grave crise économique. En novembre 1973, Amin Dada déclare, je cite, que les Anglais seront un jour les esclaves des Africains. Fin de citation. Lorsque l'affaire du Watergate éclate aux Etats-Unis d'Amérique, il dit Amin envoie un télégramme à son je cite « cher frère le président Nixon » pour le sermonner au sujet de sa conduite. A son voisin de Tanzanie, le président Julius Nyerere, il adresse une véritable lettre d'amour en ces termes. « Je veux vous assurer que je vous aime beaucoup. Si vous étiez une femme, je vous demanderai un mariage. » Mais le comble du ridicule est atteint en 1974 dans le film de Barbel Schroeder. Pendant 1h30, au son d'une musique signée dit Amin Dada, le prodigieux général à la Bédaine prospère, danse le tcha-tcha-tcha, joue de l'accordéon et explique ses conceptions politiques, diplomatiques et stratégiques. Et en quelques minutes, il règle la carte du monde l'État d'Israël. Il organise sous l'œil de la caméra une prise imaginaire du plateau du Golan à l'aide de deux avions qui bombardent une douzaine de soldats. « Voilà comment je peux détruire Israël de l'intérieur » déclare-t-il. Président à un conseil de gouvernement, il menace ses ministres terrorisés de les renvoyer s'il ne parvient pas à les joindre trois fois de suite au bureau. Quinze jours plus tard, on retrouvera le corps de son ministre des Affaires étrangères flottant sur les eaux du Nil. Le bon géant de Kampala n'hésite pas à faire disparaître ennemi opposant et mécontent. Barber Schroeder, le réalisateur, a ainsi pu filmer une exécution publique de douze condamnés. Ces exécutions sont des spectacles que l'on diffuse en direct à la télévision. Le vendredi, les prisonniers condamnés à mort sont alignés sur le pont du Nil, à Karouma, et exécutés, parfois à la machette, et jetés aux crocodiles. Les crocodiles, ils n'arrivaient pas à manger tous les cadavres. Certains jours, il y en avait trop. Les crocodiles n'arrivaient pas à les manger tous. Et certains jours, il y avait des pannes d'électricité à Kampala. Et on disait, je n'ai jamais pu le vérifier par moi-même, mais on disait que c'était les turbines du barrage qui ne pouvaient pas fonctionner parce que les corps avaient poussé le barrage. Et que donc, l'électricité ne fonctionnait pas à cause de ça. À la demande du président, cette séquence a été par la suite supprimée. Mais après coup, il faudrait tout de même mettre un bémol à ces accusations qui parfois étaient un peu exagérées. M. Descrennes, vous qui vous intéressiez beaucoup à ce régime, je suppose que vous avez vu ce film de Schröder. Qu'est-ce que vous en pensez ? À l'époque où le régime d'apartheid était au zénith, eh bien, le pouvoir blanc, ce qu'on appelait à l'époque le pouvoir pâle, à Joël-Lisbourg, à Pretoria, exaltait et diamine. Plusieurs fois, au cours de voyages de l'Afrique du Sud, j'ai entendu à cette époque des interlocuteurs blancs, sud-africains, des ministres parfois, et des ministres extrêmement importants qui aimaient pour d'eau la meilleure propagande sur l'incapacité de leur histoire à gérer ses affaires, c'est Idi Amin. Et d'ailleurs, ils donnaient un titre d'exemple qu'ils avaient encouragé d'une manière systématique la diffusion du film réalisé par le cinéaste Barbette Schröder sur Idi Amin en disant « Mais ça, pour nous, c'est une excellente propagande et finalement, ça défend d'une manière tout à fait indirecte nos idées. » C'est au tour des commerçants indiens qui monopolisaient 80% de l'économie en Ougandaise d'être expulsés Manu Militari. Idi Amin, qui est musulman comme la plupart de ses bailleurs de fonds, va se mettre à pourchasser les chrétiens. Il persécute ensuite tous ceux qu'il soupçonne d'être des opposants en puissance. Les atcholis et les langots, considérés comme principaux soutiens de l'ancien président aux beautés, les diplômés et ceux qui ont des responsabilités dans l'administration ou dans l'armée qu'il faut périodiquement épurer pour éviter un tome plein de fantaisie et d'un étonnant dynamisme aurait sans doute fait merveille dans la publicité ou dans le cinéma. Les trouvailles des concepteurs ou des garmens les mieux rémunérés d'Europe ou d'Amérique prennent l'allure des balbutiements lorsqu'on les met en parallèle avec les géniales fantaisies du grand maître d'Ouganda. Quelle agence de promotion aurait pu en effet offrir à une assemblée constituée de 40 chefs d'État et des ministres africains le spectacle d'un président noir de 150 kilos en tenue d'apparat et barder des décorations arrivant sur un palanquin véhiculé par quatre blancs triés sur le volet. Trois ingénieurs britanniques et un consul de Suède tandis qu'un autre Suédois appartenant à la Gentry le protégeait du soleil avec un énorme parapluie de couleur qui aurait en outre prévu pour satisfaire aux exigences de l'audiovisuel combinaison subtile de l'image et du son suggérée par ailleurs aux porteurs volontaires de rythmer la cadence de leurs pas en sifflant la bouche en cul de poule le pont de la rivière Kouaï. C'est dans ce climat où Idi Amin s'est totalement discrédité aux yeux du monde et où il passe pour un sanguinaire incapable de gouverner un pays que lui échoua la présidence de l'OUA l'organisation de l'unité africaine. Devant les pitreries du président ougandais les sourires se crispent un peu au sein de l'Assemblée générale. Nous sommes en 1975 lorsqu'éclate l'affaire dite des Anglais de Kampala. Un Britannique du nom de Denis Cecil Hillis qui vit en Ouganda depuis une quinzaine d'années et qui connaît parfaitement le pays et les pratiques d'Idi Amin Dada a l'idée suicidaire d'écrire un livre où il traite le président de dictateur du village. Le dit dictateur du village le fait arrêter et le condamne à mort. Dans le même temps il fait arrêter un autre Anglais pour des raisons encore moins évidentes. Devant les pressions de Londres et les protestations de l'opinion internationale le président ougandais exige pour leur accorder sa clémence que le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Grande-Bretagne vienne le voir à Kampala. Situation plutôt difficile compte tenu des relations tendues entre Kampala et Londres à ce moment-là surtout connaissant le caractère imprévisible d'Idi Amin Dada. Pourtant. Le président Amin Dada d'Ouganda a obtenu gain de cause ou presque James Kalagan le secrétaire d'Etat au Foreign Office a accepté de rencontrer le président africain entre Londres et Kampala c'est désormais une affaire d'Etat. Le général Amin Dada avait menacé d'exécuter deux Anglais si M. Kalagan ne venait pas personnellement demander leur grâce. s'il s'agit d'un professeur britannique de 61 ans qui a eu la mauvaise idée d'écrire un livre dans lequel il traitait le président ougandais de petit tyran de village. Ce professeur M. Hills vit depuis 15 ans en Ouganda. Le second anglais est un ingénieur comme son compatriote il sera jugé par un tribunal militaire pour avoir stocké des denrées alimentaires en l'occurrence trois bouteilles d'huile et une douzaine de boîtes de conserve. Venant du président Amin Dada ce chantage à l'égard de la Grande-Bretagne ne surprend pas beaucoup ce n'est pas la première fois non plus la première fois qu'il met en cause d'une manière ou d'une autre l'ancienne puissance tutrice. Cette rencontre qu'il exige a pour but de demander une aide financière à l'ancienne métropole. C'est une rançon en quelque sorte. Quelques temps après cette rencontre il dit Amin Dada dont l'image est partout associée à la bouffronnerie et à la barbarie qui à ce moment-là est le président en exercice de l'OUA décide d'abord pour un temps de soigner son image auprès des instances africaines. C'est ainsi qu'il se rend aux Haïrs pour proposer son aide au président Mboutou confronté à la rébellion katanguise. Comme à son habitude il dit Amin Dada improvise aussitôt une conférence de presse dans le hall de l'aéroport d'Njili Kinshasa. Je considère le peuple zahérois et spécialement le président Mboutou comme mes frères et mes soeurs. s'il a eu besoin d'une aide militaire est-ce que vous serez prêt à envoyer vos soldats M. le président ? Dieu Oui M. le président je serai prêt de le faire. Mais cette opération panafricaine ne suffit pas à le rendre populaire et Amin Dada a besoin de redorer son image auprès de l'opinion internationale. En plus il souhaite se rendre au Vatican pour rencontrer le pape. Alors pour la circonstance il décide de sortir le grand jeu la grande opération des séductions. Écoutez plutôt. J'accorde la clémence à Denis Cécile Hills. Mais cette libération du prisonnier anglais Denis Cécile Hills va-t-elle le réhabiliter auprès des instances internationales ? Est-ce le début d'une nouvelle politique du Big Daily de Kampala ou simplement un de ses multiples coups de publicité ? Le pape va-t-il vraiment recevoir ce dictateur qui continue de persécuter des chrétiens dans son pays ? Cela nous le verrons dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette émission que nous lui concernons.